Le front de l'arche est une partie remarquable d'une perspective remarquable qui s'est passé à travers les jardins de l'hôtel, jusqu'à cette arche et maintenant, il s'est passé à la grande nouvelle arche à la Défense de la Défense. Il a voulu le faire dans ce style antique, du style romano et il a voulu le faire plus grand que tous ses prénecesseurs afin d'apprendre l'admiration de tous les voyageurs. C'est donc 50 mètres de haut et 45 mètres de haut. Sur l'autre côté de l'arche, vous voyez des sculptures. À droite, c'est la masterpiece de François Rune, qui s'appelle la départure des voyageurs en 1792. C'est mieux connu comme la Marseillaise. La Marseillaise est notre national anthem. La figure principale simbolise la victoire, qui conduit les troupes français et les soldats français à la victoire. À gauche, c'est l'apathosis de Napoléon I. et la principale figure est Napoléon I, traîné comme emperor romano. La victoire est la victoire et la fame. Et à gauche, c'est l'histoire des armes. Donc, l'avenue des Champs-Élysées vient de la Place de l'Étoile, la Starr Square. La première pierre de l'arche, le transfert de l'arche, l'arche a été créée en 1806, mais elle a été créée en 1836. Et c'est Baron Haussmann qui a été créée.